Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les principaux titres. Augmentation des prix de services, de sociétés et de téléphonie mobile depuis quelques jours. Les consommateurs sont surpris des réactions dans cette édition. Et puis en RBC, un activiste de la Misha, Luc Nkoulula, décédé à la suite d'un incendie de sa maison à Goma. Voilà pour le sommaire et détails dans quelques instants. Bonsoir. Au vent cette édition, par cette page économique, les consommateurs congolais sont surpris par l'augmentation des prix de services et de produits de sociétés de téléphonie mobile, SMS et Internet y compris. Suivez ce reportage de Leslie Nuzolo qui a rencontré le président de l'association de défense des droits des consommateurs du Congo. Le reportage. Et tout d'un coup, constatez du jour au lendemain comme ça un message qui vous parvient, qui vous arrive sur votre téléphone, que voilà, il y a eu augmentation des tarifs. En ce qui concerne la téléphonie mobile, mais on est... c'est comme si un coup de massue ou bien un coup de mâteau qui vous tombe sur la tête. Donc on ne sait vraiment à quel sens c'est vous. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça me décourage. C'est brusquement qu'ils nous ont fait ce truc-là, donc c'est pas bon. C'est pas bon. Ils doivent chercher à revoir ce qu'ils ont fait là. Augmenter les trucs qui sont signalés aux clients. Vraiment c'est pas bon comme ça. Ces lamentations des populations sont dues à la révision des tarifs d'appels, SMS et Internet par les opérateurs de téléphonie mobile. Cette action est la conséquence des nouvelles dispositions sur la taxe sur le trafic de communication électronique TTCUE d'une part et sur l'encadrement des prix par l'Agence des régulations des postes et communications électroniques ARPCE d'autre part. Cette taxe s'applique directement sur le trafic de communication électronique TTCUE à collecter auprès des consommateurs. Le président de l'Association des défenses des droits de consommateurs du Congo est monté au créneau pour décrier cette situation. On fout le pied des procédures normales. Quand on veut augmenter les tarifs, on sensibilise les gens à faire que les gens prennent des dispositions. C'est pourquoi nous disons que cette manière de faire elle est mauvaise. Qu'elle soit justifiée par la loi de finances 2018, mais ça ne devait pas se passer comme ça. C'est pourquoi je profite de ce micro pour interpréter l'Agence des régulations et au moins qui sont à l'intervalle pour défendre les consommateurs et les opérateurs, de prendre les dispositions pour éviter ces gens de désagrément. Cette loi de finances ne nous arrange pas parce que déjà nous dans toutes les choses, si nous constatons, ça ne fait qu'augmenter. Je ne sais pas si réellement les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, est là pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Selon ces nouvelles dispositions, prise conformément à la loi, le prix plancher du méga-octèque de l'Internet mobile, data, est fixé à 4 francs CFA TTC et celui d'une minute d'appel est fixé à 25 francs CFA TTC. La décision permet juste d'affirmer le marché pour éviter que la situation s'empire, puisque au premier trimestre 2018, le marché a perdu 18% de sa valeur sur tous les segments de services, a affirmé l'ARPCE. Quittant l'économie pour la politique, le président de l'Union pour un mouvement populaire, UMP, Gene Elvis O'Kombi Saint-Lyssen, a indiqué le 9 juin dernier à Brazzaville que sa formation politique subirait des persécutions de tout genre de la part des autorités politico-administratives. C'était lors de l'ouverture du Conseil national de ce mouvement, reçu avec Alfred Bangat. Gene Elvis O'Kombi Saint-Lyssen s'exprimait à l'occasion du deuxième Conseil national ordinaire de son parti. Dans son mot introductif, le président national de l'UMP a commencé par rappeler aux participants venus de tous les départements du Congo, les péripéties qui ont précédé la création de son parti, mais surtout les grandes étapes de son parcours depuis neuf ans d'existence, dans un environnement démocratiquement concurrentiel. Il a inscrit ce second Conseil national, qui s'est clôturé ce 11 juin, dans la perspective de redynamiser et redéfinir l'action politique, en vue de bâtir un parti plus efficace et ambitieux, capable d'affronter avec optimisme les échéances à venir. Fort de cette ambition, Gene Elvis O'Kombi a saisi la balle au banc pour déballer au grand jour les injustices supposées que son parti subirait de la part des acteurs et responsables politiques. Il s'agit des inégalités liées surtout au manque de positionnement de sa formation politique dans certaines structures où elle devait être représentée conformément à la loi. Pour avoir refusé l'esclavagisme, nous subissons des injustices pour preuve. Depuis deux ans, le poste de troisième vice-président de la CNUI, devolu à notre parti et inoccupé, a indiqué Gene Elvis, salissant O'Kombi. Réagissant à la situation économique actuelle, l'ancien ministre délégué auprès du premier ministre chargé des relations avec le Parlement s'est dit concerné par le détournement délibéré par les responsables politico-administratifs de l'argent de l'État. Face à ces antivaleurs grandissantes, le président de l'UMP, par ailleurs député de Ngo, dans les plateaux, réitérant son soutien au président de la République, s'est longuement interrogé sur l'existence de ce fléau. L'UMP, qui nourrit de grandes ambitions politiques à venir, a signé à l'ouverture de ses assises un accord avec quelques partis politiques de la place. Il est en train de réfléchir pour changer la dénomination de son parti. Dès que la décision sera prise, il s'appellera désormais le parti du peuple. Le transport, le dépôtage des marchandises provoque des embouteillages dans quelques endroits de la ville. Les gros véhicules occupent les artères électricissants ainsi la chaussée. Loïc Ndjembo pour le reportage. Le dépôtage sur les grandes artères des voies publiques sont de plus en plus fréquentes dans la ville économique de notre pays. Les chauffeurs gros porteurs et les gros camions de cargaison sont toutefois, dans l'optique d'un déchargement rapide ou par manque de respect du code Rousseau, créent des parkings à l'emporte-pièce et se garent anarchiquement à tout bout de champ sur la chaussée, causant ainsi des embouteillages interminables. Et le retrécissement des chaussées déjà réduites devient infernal pour la circulation routière. Les concernés interrogés à ce sujet accusent l'étroitesse et le mauvais état des routes. Pour moi, pour l'heure, ce que je peux dire, c'est que ce qu'il fait des fois dans la ville, premièrement, c'est l'embouteillage. Il y a maintenant trop de véhicules, ce n'est plus comme dans le temps. Et puis, deuxièmement, les routes sont trop petites. Et maintenant qu'on n'arrive plus à rouler, parce que toutes les routes sont bourrées des trous. Alors, donc, vraiment, on ne sait pas. Mais vraiment, ce que je sais pour l'heure, c'est ça. Ce qui est marrant, c'est que dans la ville, il y a trop de nouveaux. Ils ne savent pas et ils n'appliquent pas la cour de la route. Ils ne savent pas garer. Parfois, quand tu lui fais des reproches, c'est les injures et tu es tout. Voilà pourquoi c'est ça qu'on ne supporte pas. Bon, alors que nous faisons ça, c'est pour les éduquer, parce que c'est des jeunes. Mais quand on leur éduque, vraiment, ils ne veulent pas. Les avenues sont certes étroites, mais cela ne doit empêcher les chauffeurs d'avoir un comportement responsable lors du déchargement ou du dépotage de leur cargaison, afin de faciliter la circulation de chacun. En éducation, les épreuves écrites du baccalauréat général démarrent mercredi prochain sur toute l'étendue du territoire national et sur le terrain. Les préparatifs vont bon train. Laisse-nous étaler, tâter le pôle au lycée Victor-Augagneur. Voici son reportage. Plus que quelques heures restent au candidat du baccalauréat général pour affronter les épreuves écrites de cet examen d'état, session du 13 juin 2018. Au lycée Victor-Augagneur, ce 9 juin 2018, une réunion technique a été organisée par le président des centres de Pointe-Noire. Il donne le sens de cette réunion. C'est pour nous accorder sur l'organisation de tous les centres dans Pointe-Noire. À cette heure-ci, dans tous les centres, les jurys ont déjà affiché les listes de leurs candidats. Donc tous les candidats de Pointe-Noire peuvent déjà aller dans leur centre pour voir s'il y a réellement leur nom. Donc théoriquement, on ne devrait plus avoir de soucis avec des candidats en cette fin de journée. Hubert Makoma, président des centres de Pointe-Noire, a rappelé aux candidats le port de la tenue ainsi que les cas de fraude. L'examen, c'est une composition normale. Donc tous les candidats officiels devront porter leur tenue scolaire. La tenue scolaire est obligatoire dans le centre d'examen dès le premier jour pour les candidats officiels. Et maintenant, à l'égard des candidats libres, c'est une tenue civile. Il n'y a pas de tenue particulière entre une corporation. Non. On est à l'école, il n'y a pas de tenue qui indique que ce monsieur ou cette dame est dans telle corporation. Concernant le cas de fraude, d'abord, tout ce que nous souhaitons, c'est que les parents se rassurent que leurs enfants ont bien vu leur centre et ensuite qu'ils disent à leurs enfants que l'examen n'est qu'une composition. Ne pas amener de téléphone le jour de l'examen. J'incite sur ça. Quant aux listes, ils sont déjà placés dans les 46 centres de Pointe-Noire ainsi qu'au centre de Tchambanzasi. Au niveau national, ils sont au total 20 927 candidats officiels et 6 219 candidats libres qui affrontent ce baccalauréat général session du 13 juin 2018, dont 14 708 candidats à Pointe-Noire. Du côté de Brazzaville, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collini-Makosso, il a lancé un appel aux jurés de faire preuve de sens de leurs responsabilités pendant le déroulement des épreuves de cet examen d'état. Deux commentaires avec Sir Modès Mofutapari. Avant le démarrage, le 13 juin, des épreuves écrites du baccalauréat général qui ouvrent la voie des études supérieures. Le ministre de tutelle est à pied d'oeuvre pour sa bonne organisation. Après avoir fait le tour de la quasi-totalité des départements du pays où il a rencontré élèves enseignants, Anatole Collini-Makosso a donné certaines consignes aux membres du jury dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Selon Anatole Collini-Makosso, le rapport établi sur l'organisation des examens d'état depuis une dizaine d'années au Congo est alarmant du fait des comportements de certains cadres nationaux. C'est ainsi qu'il a demandé aux membres du jury de prendre des engagements fermes pour que cela ne puisse plus se reproduire. Tirant des leçons du passé, il les a appelés à la vigilance, à la rigueur face aux surveillants de salles qui sont souvent à l'origine de certains motons décriés. Pour lui, certains chefs de centre négocient avec les responsables d'établissement pour modifier la liste des surveillants de salles. Le ministre a par ailleurs annoncé que suite à des mesures prises, certains inspecteurs pédagogiques ont été interpellés par les services de sécurité. Cela a un certain nombre de manœuvres de nature à entacher l'intégrité des examens. De même, de faux élèves qui se comportent comme des mercenaires à chaque session d'examen ont été identifiés dans certains centres. Pour avoir fait le tour du pays, Anatole Collinet Makosso, qui s'est rendu le 5 juin à Mindouli, en passant par Kintélé et Igné, pour encourager les candidats, pense qu'au regard des résultats obtenus par les candidats au baccalauréat blanc organisé dans tous les départements, il sera inquiet au cas où le pourcentage d'admission serait très élevé. A cela, tous les surveillants dans les salles devront redoubler d'efforts afin que les cas de fraude ne soient plus de rigueur dans les centres d'examen prévus sur toute l'étendue du territoire national. Et puis la culture de plus en plus en existant dans nos quartiers, les centres culturels, lieux de formation et d'épanouissement, sont supplantés par les terrasses, bars, danseings dans la ville de Porte-Noire. Cette pauvreté culturelle est illustrée ici dans ce papier signé Alfred Bangat. Quand on arrive nouvellement dans une ville, il y a des indicateurs qui montrent la richesse ou la pauvreté culturelle du milieu. La richesse se mesure par le nombre des espaces culturels, des foyers de jeunesse, des librairies, des bibliothèques, des musées, des salles de spectacle de cinéma, des maisons d'édition et de production musicale, etc. Ces signes qui ne trompent pas sont multiples dans des pays où la culture se développe et occupe une place de choix dans la politique nationale. Ici, le livre est le meilleur ami de l'homme. Mais le livre occupe une place de choix dans la société puisque c'est dans le livre où résident les connaissances. Un homme qui ne lit pas, c'est un homme à mort parce que c'est dans le livre qu'il peut tirer certaines connaissances qu'il ignore et ses connaissances peuvent lui procurer beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. S'il était ignorant, il saura quand même que « Ah, ce que j'ai lu, vraiment, ça m'a permis à ce que je sois émancipé. » Normalement, le livre, c'est le meilleur ami de la vie. On peut le considérer comme la Bible parce que si tu es en train de lire chez toi, tu ne perds pas le temps, mais tu fais grandir ta maturité. Par contre, la pauvreté culturelle se mesure par la prolifération exagérée d'un ganda, salon VIP, bar dancing, restaurant, boîte de nuit et tout autre lieu de distraction malsaine. Ceci est l'image que renvoie Pointe-Noire. Observez la route Grand Marché-Mongon-Kamba. Le nombre des débits de boissons est incalculable. De sympathiques à patras, que des barbecues et les nuisances sonores. Les hauts lieux de culture sont rares, au mieux compté du doigt. Les N'Gandas, on donne les autorisations facilement. Voilà, parce qu'il faut payer une taxe, il faut payer quelque chose et puis ça se crée. On ne vérifie pas comment ça se passe. Même dans N'Gandas, où les gens se battent, ça casse tout, ça continue d'exister. Par contre, les bibliothèques, les lieux culturels, on a du mal à les encourager à se mettre en place. Et que voulez-vous qu'on fasse ? Si déjà à l'école, ça ne marche pas, dans la cellule familiale, ça ne marche pas. Les enfants, déjà pour parler des enfants, sont dans la rue. Ils vont aller dans les N'Gandas. Si les adultes ont très peu de propositions, de distractions, de loisirs sains, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont dans les N'Gandas. Et puis après, c'est quoi ? Ils vont s'empiffrer, ils vont dormir, ils ne vont plus réfléchir. Et puis on avance comme ça. Visiblement, au regard de ces indicateurs, Pote-Noir est une ville d'ambiance et de gastronomie où la culture est son parent pauvre. Et puis en santé et véritable fléau des temps modernes, la dépigmentation de la peau engendre des conséquences parfois irréversibles. Malgré tout, plusieurs personnes continuent à se dénaturer la peau sans avoir peur de danger que cela suscite dans l'organisme. La chronique de Diane Fidelis-Banzar Bon nombre d'Africains de peau noir n'acceptent plus leur teint naturel. Ils optent pour le changement de la couleur de leur peau. A cet effet, commence une course aux produits éclaircissants contenant des corticoïdes, de l'hydroquinone et bien d'autres principes actifs. Pour un seul but, éclaircir leur teint corporel. Les réservoirs, l'attirance et la séduction. Au-delà de cette action de se sentir belle et sûre de soi, grâce à la dépigmentation, nombreux ignorent les problèmes de santé que cause l'utilisation abusive de ces dépigmentants qui sont pour certains présentés sous forme de crème, gel, lait corporel ou savon et sont appliqués pendant une longue période sur une grande surface de la peau. Les conséquences sont locales, globales et systémiques car ces substances passent facilement dans le sang. Alors, les conséquences de la dépigmentation, surtout à outrance, parce que nous avons des gens qui sont dépigmentants mais qui ne s'abîment pas la peau comme des stars et autres. Mais la dépigmentation à outrance a comme conséquence les effets irréversibles sur la peau. Donc, la destruction de la peau, la coloration au vert et le cancer de la peau qui est vraiment irréversible. Ce qui est inquiétant et déplorable, c'est que dans certains cas, la gravité de ces allergies causées par les produits dépigmentants peuvent entraîner la mort et avant cela, des effets non dermatologiques. Altérations osseuses, hypertension artérielle, diabète, complications rénales et neurologiques. Ils exposent aussi l'enfant à des risques toxiques en cas d'utilisation chez la femme enceinte ou allaitante et également l'apparition de cancers. Ceux qui se dépigmentent se voient par la suite multicolores, alors que d'autres voient apparaître des vergétures, de l'acné ou une atrophie de leur physique. Sans bien sûr oublier le phénomène à qui la faute. Aujourd'hui, on a la science qui a évolué. Nous avons des produits sains à base de A.A., donc l'acide de fruits, qui actuellement est en train d'enlever toutes ces taches noires sur les doigts, les quintaux, sur les coudes et autour des yeux. Aujourd'hui, on peut soigner ça. Donc il faut voir des gens adéquats, des gens qui conseillent, des gens qui vendent ça et voilà. Ce dépigmenter la peau artificiellement expose à des maladies cutanées qui, loin de vous embellir, ne feront que vous nuire physiquement, mentalement, mais aussi médicalement. Et puis, c'est tellement de l'étranger pour refermer complètement cette édition. En République démocratique du Congo, l'activiste Luc Nkoulula, membre de la Lucha, est mort à Goma dans la nuit du samedi à dimanche à la suite d'un incendie de sa maison. L'origine du sinistre n'est pas encore connue. Images et commentaires. Ce jour-là, Luc Nkoulula avait passé, comme souvent, la plus grande partie de sa journée à former les jeunes. 87 jeunes issus de 14 quartiers de Goma à l'engagement citoyen de proximité dans le cadre du Chemin de la Paix, l'initiative du célèbre docteur Mukwing. Le jeune homme vivait dans une concession clôturée à Inbi avec un membre de sa famille. Ce dernier à affirmer n'eut pas être couché quand l'incendie a pris. Selon les témoignages, ce parent dit être sorti par la porte arrière de la maison pour se rendre aux toilettes qui se trouvent à l'extérieur dans le jardin. Quand il revient quelques minutes plus tard, la maison est déjà en flamme. Il n'arrive pas à rentrer et prévient par la fenêtre Luc Nkoulula qui était dans sa chambre. Le jeune homme ne peut déjà pas sortir par le salon. L'incendie trop violent l'en empêche. Il cherche à faire sauter les barreaux de sa fenêtre, parvient tout juste à faire passer au travers des documents son ordinateur avant que la maison ne s'écroule sur lui aux environs de 0 heure 15 minutes. C'est le moment où la plupart des voisins réalisent qu'un incendie est en cours. L'un d'eux, un personnel de la Monusco, prévient les pompiers onusiens qui arrivent peu avant 1 heure du matin. Mais il est déjà trop tard et ils ne peuvent que constater les dégâts et éteindre l'incendie sans être en mesure sous le coup de déterminer son origine. La Louche a pleuré une de ses grandes figures. Luc Nkoulula, 33 ans, licencié en droit de l'université de Goma, était un activiste pro-démocratie très engagé. Esprit rebelle, combatif, plusieurs fois arrêté, il avait notamment été le principal porte-parole du mouvement lors de la rencontre à Goma avec le chef de l'État, Joseph Kabila, en août 2016. Voilà, complètement bouclé cette édition. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt sur M-Certé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501